Et bien salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin la deuxième vidéo de la journée, au final je vais pas aller au cinéma parce que je suis claqué en fait et j'ai pas trop le courage d'aller, vu que je suis un peu fatigué et demain je vais juste me lever tôt donc c'est pas trop l'idéal d'aller à la brocante, je pense que je consacrerai ma soirée à regarder des vidéos YouTube je pense, parce que voilà, j'ai pas mal de vidéos à regarder donc il faut que je me mette à jour un petit peu. Donc je pense que le cinéma ce sera la semaine prochaine, je pense, j'essaierai d'aller la semaine prochaine, dans l'après-midi on verra bien. Voilà donc les amis, dans cette vidéo, c'est un achat Retro Buster, donc j'ai été faire un petit tour et j'ai trouvé quelques petites choses, un DBO, un peu de jeux vidéo et voilà. Et au final je vais d'abord vous présenter le premier achat, donc un achat, ben voilà, je vous en avais parlé, je vous en avais parlé que ce jeu me tentait, enfin je vais peut-être essayer de me refaire une collection de Big Box, après bon voilà, j'ai pas non plus envie de mettre des sommes astronomiques non plus, mais voilà, quand je trouve des Big Box qui m'intéressent, ben je les prends. Donc je me suis trouvé, ben le Diablo 2, voilà, donc le Diablo 2, ben je vous en avais parlé, que ça me faisait de l'oeil, et au final je me suis décidé à le prendre, je me suis décidé à le prendre. Voilà donc le Diablo 2, ce qui est dommage c'est que c'est la boîte qui est pas en super état, franchement, la boîte c'est pas en super état. Je vais quand même vous montrer l'intérieur, d'ailleurs j'ai eu du mal à le remettre dedans le truc, parce que la boîte elle est vraiment, c'est ça qui est dommage, je trouve que 15 balles pour une boîte comme ça, c'est un peu dommage, franchement, la boîte est pas en super état. Et j'ai remarqué dans le magasin, ben je vous parle, ils ont tout, ils ont augmenté la plupart des prix en fait. J'ai été faire un tour en fait, et il y a beaucoup de choses qui ont augmenté en fait, avant en fait on avait la possibilité, quand on achetait 3 CD à 2€, c'était 3 pour 5€, ben maintenant apparemment, ils ont enlevé ce système là, quand on achète 3 CD pour 2€, ben ça sera 6€, ce sera pas 5€. Et il y a d'autres choses qui ont été augmentées, ils ont pas mal de choses, en fait c'est tout, il y a des choses qui sont intéressantes niveau prix, et il y a des choses qui ont été un petit peu augmentées par rapport au prix. Ils vendaient des steelbooks, il y avait des steelbooks de Alita par exemple à 30€, il y avait des steelbooks entre 30 et 20€ le steelbook, il y avait des steelbooks intéressants à 7-8€, ça va, mais il y avait d'autres films, comme Wonder Woman en steelbook à 30€ aussi. Ça commence un peu à augmenter un petit peu, les prix deviennent un peu plus chers. Bon, ce qui est bien dans ce magasin c'est qu'on a de la qualité, il y a des choses assez intéressantes. Ben il y a des trucs des fois qui m'intéressent, mais quand je vois le prix ça me donne pas trop envie de le prendre, à part vraiment si c'est un truc que je cherche, mais les CD ont augmenté un petit peu, mais il y a aussi des CD qui ont baissé le prix, maintenant il y a des CD à 1€, et des DVD à 1€, même des jeux vidéo à 1€, donc ça ça va, mais il y a d'autres trucs qui ont un petit peu augmenté, et il y a des trucs un peu élevés quand même niveau prix. Donc celui-là par contre c'est un peu dommage par rapport à la boîte, qui est un peu gondolé franchement, c'est un peu dommage. Mais à l'intérieur j'ai quand même vérifié l'état, on a bien sûr le jeu Diablo 2 qui est là, voilà Diablo 2, non j'ai vérifié qu'ils sont en bon état, les CD sont en bon état, donc là c'est le disque d'installation, je sais que je suis quand même à 15€, c'est quand même qu'ils sont en bon état le truc. Déjà que la boîte c'est déjà limite, mais voilà, heureusement que les trucs sont en bon état, les CD, parce que j'ai regardé avant, voilà, donc je suis quand même content de rentrer ce jeu-là, ça fait un moment que je le voulais en big box, parce que moi, pour ceux qui veulent savoir, en PC je fais, en tout cas dans les jeux que j'achète prix fort, j'essaie de les trouver en big box, ou soit quand je les trouve en brocante, je les prends, mais bon, en général je suis plus dans la big box, c'est plus les jeux big box qui m'intéressent pour le coup, donc à l'intérieur on a un poster, il y a un poster de Warcraft 3, ça c'est sympa franchement, un poster de Warcraft 3, voilà, donc plutôt cool, un petit poster, c'est pour vous dire qu'il est plutôt complet le truc, mais voilà, après on a la notice, bien entendu, la notice qui est présente, heureusement, si il n'aurait pas eu la notice, je ne sais pas si je l'aurais pris, parce que bon, quand il n'y a pas de notice, bon voilà, par contre il vendait également l'extension de ce jeu, je ne sais pas si je vais la prendre d'extension, on verra, donc j'essaie de remettre dans la boîte sans problème, parce que la boîte est tellement gondolée, qu'après tu as du mal à la remettre dedans, voilà, c'est bon, j'ai un peu forcé, pour la remettre dedans, c'est passé, il faut un peu forcer pour remettre dedans, vous voyez, c'est un peu pété, c'est un peu dommage, je trouve, pour 15 euros, c'est un peu dommage, mais bon, après l'objet est beau, après j'ai regardé un peu la code sur le net, les gens le vendent à peu près 20 euros, enfin plus les frais d'envoi, donc voilà, vous me direz dans les commentaires, si ça reste correct comme prix, j'aurais pas mis plus honnêtement, à ce prix là, voilà, je prends, voilà, ce sera essayé, voilà, donc pour l'achat un petit peu, un peu plus cher, alors, dans cette vidéo, donc il y aura de tout, il y aura du CD, de la BO, du Blu-ray, il y aura du jeu 360, et principalement du jeu PC, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y avait une offre, il y avait un jeu qui m'intéressait sur PC, mais je me suis dit, putain, si je prends déjà deux jeux, ça me fait déjà 1 euro, et en fait, si on en prend 10, ça nous fait 1 euro les jeux, donc au final, j'ai pris des trucs, ce sera pour la découverte à la rigueur, voilà, donc on va commencer d'abord par un accessoire, que j'ai trouvé, parce que de temps en temps, il y a un bac, il y a pas mal d'accessoires dedans, ce sera plus pour revendre pour le coup, je sais pas combien je peux en tirer, donc il s'agit en fait d'un Super Power, donc en gros, c'est un truc, je pense, pour mettre les manettes Super Nintendo, à mon avis, je pense que ça doit être les manettes Super Nintendo, donc en gros, c'est un truc, pour ajouter des ports manettes, en gros, des ports manettes, voilà, donc c'est à 1 euro, à 1 euro, je te dis, pourquoi pas le prendre, ça reste correct à ce prix là, pas accessif, voilà, ensuite, je vais peut-être déjà vous montrer, à la rigueur, le lot que j'ai trouvé, que j'ai payé 10 euros, enfin 1 euro le lot, parce qu'en fait, il y a un rayon, en fait, avec pas mal de CD, de DVD, de jeux et tout ça, et en fait, c'est 50 centimes pièce, sauf, si on prend 10, 10, enfin, sauf, si on en prend 10, enfin, 10, enfin, je ne sais plus, 10 pour 1 euro, en fait, donc 50 centimes, 10 pour 1 euro, donc en gros, quand même, étiquette, on peut prendre 10 choses pour 1 euro, voilà, mais en général, quand il y a 2 choses qui m'intéressent, je prends et je me dis, bon, putain, autant prendre 10 pour 1 euro, au final, voilà, c'est gratos, quoi, et au final, je pense que, je ne sais pas si j'ai mal compté, mais j'ai l'impression que j'ai eu le lot gratuit, enfin, je ne sais pas, sur la facture, je ne sais pas, il est mis, enfin, je ne sais pas, j'ai peut-être mal compté, j'ai oublié de compter un truc, mais on dirait que j'ai eu gratuit, je ne sais pas, que je regarde quand même, voilà, donc, il y a tout ça, ce n'est pas des gros trucs, vous allez voir, mais bon, 10 pour 1 euro, ça va, ce n'est pas la mort, il y en a qui, après, il y en a qui vont dire, mais tu achènes n'importe quoi, mais en même temps, 10 pour 1 euro, tu prends déjà 2 jeux, ça te fait 1 euro, si tu te prends 4 jeux, ça te fait 2 euros, donc, autant prendre 10 pour 1 euro, au moins, comme ça, tu ne payes pas de supplément, et tu as des choses, on va dire, un peu pour rien, il y a des choses, je vais peut-être les revendre dans un cache, ou quoi, parce que bon, ce n'est pas des trucs que je vais garder, parce qu'il y a 2 jeux PS3 dedans, mais ce n'est pas des gros jeux, vous allez voir, donc, on a, le Disney, Sengite High School Musical 3, en plus, il faut, de base, les Sing Star, donc, voilà, je vais les ouvrir tout à l'heure, parce qu'il y a les jeux dedans, c'était 10 centimes, même pour les boîtes à la gueule, c'est très bien, donc, on a le Disney, Sengite, Anna, donc, c'est du special Disney, donc, c'était 10 centimes, après, c'est du jeu PC, donc, on a ce jeu-là, je ne connais pas du tout, je ne sais pas ce que ça peut donner, désert, rats, voilà, ensuite, ça, ça m'a intrigué, j'avoue, un petit jeu, un petit jeu d'énigme, Cast, ou Gast, comment ça se dit, Gast, je ne sais pas trop comment ça se dit, voilà, donc, le grand, le plus grand des petits fantômes, voilà, donc, ça, c'est plutôt cool, un petit jeu que j'avais joué sur la PS1, à l'époque, celui-ci était plutôt sympa, le Panterose, qui est plutôt sympathique à jouer, celui-ci, ça, je l'avais pris au début, ça ferait un petit jeu PC que je n'avais pas, donc, 3 Morrowind, voilà, donc, pareil, 10 centimes, ensuite, on a le Full Spectrum Warrior, donc, c'est un jeu que j'avais beaucoup joué, ça, sur la Xbox, à l'époque, ensuite, on a le Sudden Strike, je ne sais pas trop ce que c'est comme si deux jeux, si c'est un Shull Them Up ou quoi, je n'en sais rien, bon, ça, c'est cool, parce que j'avais le guide et je n'avais pas le jeu, le Riven, on a un bon petit jeu, celui-ci, et on a également le Dead to Ride, vous voyez, en plus, ils sont neufs, sous blister, donc, après, 10 centimes pièces, ce n'est pas la mort non plus, après, tu es obligé d'en prendre 10, si tu le veux à 1€, l'ensemble, tu es obligé d'en prendre 10, tu ne peux pas en prendre 5 et avoir moins cher, c'est une offre, comme ça, c'est pour essayer, c'est pour que la personne, en fait, se débarrasse un peu de ses articles, maintenant, on va enchaîner, je vais continuer avec les jeux vidéo, et après, on terminera avec tout ce qui est CD et Blu-ray, il n'y a pas grand chose, vous allez voir, alors, les DV, les jeux PC, il y a encore des jeux PC, je me suis trouvé ceci, Torgal, la malédiction d'Odin, je ne connais pas du tout ce jeu, donc, je l'ai pris également, je me suis pris également, le Virtua Fighter PC, j'y jouais à l'époque à celui-ci, quand j'étais petit, donc, pour 1€, voilà, je l'ai pris aussi, je me refais une petite collection de jeux 360, et quand j'envoie des pas trop chers, je les prends, donc, là, c'est des jeux que j'avais joué, en plus, à l'époque, enfin, sauf celui-là, je ne l'avais pas fait, donc, le Test Drive, un petit jeu de course, c'était 1€, donc, à ce prix-là, ça va, quoi, et j'ai également récupéré le Table Tennis, une fois, je pense que j'essaie de me racheter une Xbox 360, parce que j'ai envie de rejouer à quelques jeux, vu que sur la Xbox, à moins que la prochaine Xbox, elle propose l'intégralité des jeux rétrocompatibles Xbox 360, on ne sait pas, on verra, voilà, donc, Table Tennis, c'est un jeu Rockstar, c'est marrant, c'est un jeu Rockstar, mais c'est un petit jeu de tennis assez sympathique, de tennis de table, pardon, tennis de table, voilà, donc, pour les jeux vidéo, je vais d'abord commencer avec les Blu-ray à la rigueur, et je finirai avec les CD, donc, les Blu-ray, j'en ai pris, j'ai pris 2 films, donc, pour commencer, je me suis pris L'Exorciste, voilà, donc, à 5€, voilà, je ne l'avais pas, donc, je t'ai dit, je vais le prendre, comme ça, ça me permettra de le revoir, ça fait très très longtemps que je ne l'ai plus vu, ce film, voilà, donc, à 5€, je me suis également récupéré un film avec Stallone, que je ne connaissais pas du tout, et c'est vraiment le synopsis qui m'a, qui m'a fait le prendre, donc, en gros, ça s'appelle Detox, Compte à rebours, mortel, ça m'a intrigué, franchement, je ne connaissais pas du tout ce film-là avec Stallone, donc, je me suis dit, pour 4€, je vais le prendre, donc, je vais quand même regarder si il est en bon état, bon, il est en bon état, ça va, en fait, dans les Blu-ray, il y a pas, ils font pas mal de rentrées en ce moment, Blu-ray, il y a de tous les prix, en fait, il y a des Blu-ray qui sont à 15 balles, il y a des Steve-Books Blu-ray comme Alita, ou même d'autres trucs qui sont à 30€ pièce, ou alors, il y a des Blu-rays qui sont à 2€, 1€, 4€, 5€, enfin, il y a un peu de tous les prix, en fait, et on va enchaîner maintenant avec les CD, donc les CD, il y a 3 BO et un CD un peu autre chose, non, celui-là, je ne l'ai pas, non, je ne l'ai pas, donc, il y a un CD de Van Allen que je n'avais pas, donc, pour 5€, pour 5€ du Van Allen, donc, c'est plutôt cool, puisque je ne l'avais pas, donc un petit CD de rock en plus, ça, ça traîne depuis un moment dans mon cache, et je ne l'avais jamais pris, le Raz Moquette à Paris, que je n'ai jamais écouté, donc, il faudra une fois que j'écoute, j'ai déjà vu le film, j'ai déjà vu le film par contre, c'est vrai que je m'en rends compte, en plus, je n'ai même pas le film, je n'ai même pas le film en DVD, ensuite, je me suis pris la BO de Hoyt of Africa, je ne sais plus si j'ai cette BO, j'ai tellement de BO que je ne sais même plus ce que j'ai, donc, voilà, il faudra que je vérifie, et j'ai également pris celle-ci, je ne sais plus non plus si je l'ai, j'ai un, j'en ai un, mais je ne sais plus si c'est celui-là, en fait, donc, c'est ça, les drôles de dames, voilà, donc, les drôles de dames, voilà, donc, c'était pareil aussi, un euro, je ne prends pas trop de risque, du coup, voilà, donc, les amis, ben voilà, la vidéo est terminée, donc, normalement, demain, normalement, il y aura d'autres vidéos cette semaine, parce que, comme je vous le dis, je reçois d'autres, j'attends d'autres commandes que je dois recevoir, celle d'Amazon, qui doit arriver demain, ou mardi, on verra, et il y a pas mal de bonnes choses que j'ai commandées sur Amazon, il y a pas mal de coffrets, il y a des coffrets, j'ai trouvé deux coffrets, je suis assez content des deux coffrets que j'ai acheté, enfin, un coffret en particulier, en fait, il y avait une bonne offre sur un coffret de films d'horreur, de vieux films d'horreur, pas cher du tout, 26 euros, je pense, pour quatre films d'horreur, et avec des bons films dedans, donc, en plus, il y avait deux films que je cherchais, donc, c'est plutôt bien, je vous le présenterai en vidéo, et d'ailleurs, c'est parti vite, le stock est vite parti, et il y a également, je me suis aussi commandé un film d'horreur, que je voulais en Bluray, que j'ai mis le prix un petit peu, quand même, je vous le présenterai prochainement, quand je recevrai les colis, et il y aura pas mal de soundtrack aussi, donc, si vous êtes amateurs de soundtrack, va regarder la vidéo, tout simplement, voilà, donc, et puis, j'attends aussi ma commande, de mon fameux CD, que je cherchais depuis très très longtemps, j'espère qu'il va arriver, parce que, le truc vient des stades, donc, il faut compter un petit temps avant qu'il arrive, donc, j'espère qu'il va arriver bientôt, c'est un CD qui m'a quand même coûté 30 euros, donc, j'espère qu'il va arriver bientôt, du coup, voilà, donc les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, bye à tous les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada